Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux nouveaux tarots que j'ai eu il y a quelques jours maintenant. The Universal Transparent Tarot et celui-ci c'est The Rider Tarot Deck. Donc du coup, ils sont différents tous les deux. Il y en a un avec des cartes transparentes. Alors j'étais choquée en lisant un petit peu la description parce que comment je me suis dit on peut faire des cartes transparentes. C'est à son transparente, on ne va pas voir. Enfin, je ne sais pas, j'étais un peu sceptique, je me demandais. Mais bon, ça m'a interpellé, donc je l'ai commandé. Je n'ai pas encore ouvert, on va le découvrir ensemble. Et celui-ci, il est très sympa parce qu'en fait, c'est un peu comme un effet vieilli, comme si les cartes, elles ont déjà été utilisées et réutilisées encore et encore. Du coup, je trouve ça sympathique en fait. Donc voilà, je vais vous faire découvrir. Donc je vais vous commencer par Universal Transparent Tarot. Donc il est disponible sur Amazon. Donc voilà, vous avez déjà un petit livret explicatif. Alors, c'est bien parce qu'il est traduit en plusieurs langues. Il est traduit en anglais, en italien, en espagnol, en allemand et puis en belge et puis en français. Donc c'est cool. Donc vous avez vraiment l'interprétation en français des cartes. Voilà, structure des cartes, etc. Donc voilà, le petit livret. Donc c'est cool. Et du coup, vous avez ces phases must-cartes qu'on va découvrir ensemble. Donc, alors là, on a une petite carte. Ça doit être le fou ici parce qu'il n'y a rien, je pense. Le fou. Ah d'accord, donc elle se présente comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est que sur le côté finalement et pas sur toute la carte. Ok, alors est-ce que c'est pour superposer des fois ? Alors attendez, je regarde, c'est à d'autres cartes entières ? Non, apparemment non. Apparemment non. Il y a des cartes comme ça. Donc après, il va falloir lire un petit peu le livret. Donc elles sont quand même lourdes, je dirais. Ce n'est pas léger, léger. Ça fait quand même son petit poids. Alors je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas classé par l'ordre habituel. Est-ce que c'est fait exprès ? Je ne sais pas du tout. Donc là, moi, cette carte-là, voilà, me fait penser au four avec la petite falaise concrètement. Et donc voilà comment sont présentées les cartes. Et vous avez en fait les cartes sur les côtés avec le numéro, là par exemple pour l'ermite. Ici, on a la carte de la force. Donc j'aurais bien aimé que les couleurs soient un petit peu plus vives finalement. Mais bon, est-ce que c'est parce que c'est transparent ? Parce que c'est vrai que quand on se met derrière, bon là, on ne voit pas très bien. Mais en voyant, on voit mon doigt. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les couleurs ne sont pas non plus hyper pétantes. Parce que ça recouvrait peut-être vraiment à 100%. Les amoureux. Le battleur ici. Donc voilà, elles se posent comme ça. Alors est-ce qu'il faut les superposer ? C'est une question de superposer les cartes peut-être ? Par exemple, si je tire le... Ah bah non, le fou, il est là, vous voyez ? Bah du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cette carte-là. Il faut vraiment lire le manuel. Est-ce que si on carte, on cioche comme ça, comme ça... Est-ce que c'est pour les superposer à côté ? Je ne sais pas du tout. Il faudrait voir, il faut que je lise le petit manuel. Donc voilà, on a vraiment les 70 cartes. Alors là, vous voyez, c'est les arcades majeures, j'ai l'impression. Donc elles sont en haut. Après, vous avez les coupes. Ah ouais, d'accord, vous avez les coupes sur le côté. Alors par exemple, on va prendre ici, on a la papesse. D'accord ? On a les coupes. Donc elles sont en haut. C'est comme pour raconter une histoire, j'ai l'impression. Si on tire les bâtons, elles vont être en bas. Les bâtons sont tout en bas, vous voyez. Il y a même des bâtons au milieu. D'accord ? Vous avez les épées qui vont être là. D'accord ? Là, c'est les majeures. C'est encore les majeures. J'en trouve une là-dessus. Voilà. Et c'est les deniers qui sont tout en bas. Donc peut-être que c'est pour raconter une histoire. Vous avez tout dans une carte finalement. Mais bon, si vous tirez plusieurs cartes de la même suite, après ça va se superposer. Mais bon, vous voyez, quand vous tirez une carte, si vous décidez de faire un tirage avec une carte de chaque suite, vous pouvez raconter une histoire finalement. Donc voilà. Je vais essayer de lire le petit livret. Ce sera déjà peut-être mieux. Et vous avez deux cartes qui m'interpellent. Je ne sais pas du tout à quoi elles vont correspondre. Vous avez une carte comme ça avec un bleu et vert et une carte avec le blanc. Alors, je vais essayer tout de suite d'en savoir un petit peu plus sur ces deux cartes. Les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. Il nous parle des arcades majeures des mineurs. OK. Mais il ne parle pas de ces deux cartes apparemment. Donc voilà. J'essayerai de lire un petit peu plus. Mais voilà. Je voulais vous le présenter. Comme ça, vous avez déjà un premier aperçu de ce petit tarot. Bon, je le trouve sympa et original finalement. Donc à voir lors des tirages. Je verrai. Donc voilà pour ce premier tarot. Donc je vais vous remontrer le titre. Hop. Je ferme la petite boîte. Donc, ah bah j'ai mis à l'inverse, mais ce n'est pas grave. Donc, Universal Transparent Tarot. Donc ça, c'est pour le premier. Et celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc, The Rider Tarot Deck. Avec un, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure. Comme si il a été travaillé, travaillé et retravaillé. Donc, hop. Je vais vous mettre la boîte ici. Tac. Donc, vous avez pareil, un petit livret. Là, par contre, il est totalement en anglais. Et donc, voilà les cartes. Donc, j'adore. Franchement, je suis trop fan. Parce que non seulement les cartes ont un effet un peu de papier. En fait, je ne sais pas comment vous... Ce n'est pas lisse. Au toucher, ça fait comme du papier carton. Je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que, ouais. On dirait qu'elles ont été utilisées, utilisées, utilisées. Par rapport à la couleur, notamment. Vous voyez ? C'est vraiment très sympa. Je trouve que ça change. Alors là, les cartes ne sont pas classées par ordre. Vous voyez ? On commence par ici le monde, le jugement. Enfin, elles sont dans le désordre, finalement. Du coup, elles sont dans le désordre, ici. On a les amoureux. Donc, le deux deck, il est comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est très sympa. Je trouve ça très joli. Et du coup, là, ça va être les arcanes majeures. L'impératrice. Ici, c'est le magicien, le fou. Vous avez donc les coupes. Les coupes. Ici, vous avez les bâtons. Les bâtons. Les épées. Et on a les deniers. Donc, voilà. Un Rider White Badic. Sauf que là, il a été travaillé par rapport à la couleur, tout simplement. Donc, je l'aime beaucoup, franchement. Et les cartes glissent hyper bien entre elles. Il n'y a pas de souci pour les mélanger. Donc, c'est cool. Il est assez volumineux. Donc, j'aime beaucoup. Donc, très bonne qualité. Très joli. Et vraiment, il n'était pas cher. Je crois qu'il était dans les moins de 25 euros. Donc, je crois même qu'il était dans les 20, 21 euros. Donc, sur Etsy, je l'avais trouvé si ça vous intéresse. Donc, voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette petite présentation rapide de ces deux nouveaux tarots. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Bye, bye.